A 80 ans, si vous n'êtes ni infirme ni invalide, si vous gardez votre santé, si une bonne marche à pied vous fait encore plaisir et un bon repas avec tous ceux qui l'accompagnent, si vous pouvez dormir sans commencer par prendre une pilule, si les oiseaux et les fleurs, la montagne et la mer continuent à vous inspirer, alors vous êtes le plus fortuné des hommes et, à genoux matin et soir, vous devriez remercier le Seigneur Tout-Puissant de vous avoir épargné et conservé dans sa bonté. Quand on est jeune par le nombre des années, mais déjà là d'esprit, déjà en passe de se changer en automate, cela ne fait peut-être pas de mal de dire à son patron in petto, cela va de soi, va te faire enculer, Jules, je suis mon maître. Mais si vous pouvez siffler à cul-tête, si une paire de fesses accrocheuses ou une adorable paire de nénés peut vous allumer, si vous pouvez tomber amoureux sans relâche, si vous pouvez pardonner à vos parents le crime de vous avoir mis au monde, s'il vous est égal de ne pas savoir où va la vie, s'il vous suffit de prendre chaque jour comme il vient, si vous êtes capable de pardon aussi bien que d'oublier, si vous pouvez vous empêcher de tourner entièrement au vinaigre, à la hargne, à l'amertume et au cynisme, alors, mon gars, c'est plus qu'à moitié gagné. Ce sont les petites choses qui comptent, pas la renommée, ni le succès, ni la fortune. En haut de l'échelle, la place est rare, tandis qu'en bas, on est des foules à tenir ensemble sans se bousculer et sans personne pour vous emmerder. Surtout, ne croyez pas une seconde que la vie de génie, ce soit la vie en rose. Loin de là, bénissez-vous de n'être rien du tout. Si vous avez eu une carrière pleine de succès, comme c'est sans doute mon cas, la fin de vos jours ne sera pas forcément la période la plus heureuse de votre existence, à moins que vous n'ayez appris à avaler votre propre merde. Le succès vu sous l'angle de ce monde est une sorte de fléau pour l'écrivain qui a encore quelque chose à dire. À ce stade, où il devrait pouvoir goûter un peu de loisirs, il se retrouve plus occupé que jamais. Il est victime de ses admirateurs et des bien-intentionnés, de tous ceux qui désirent se servir de son nom. Et c'est dès lors une autre sorte de lutte qu'il faut livrer. Le problème devient de savoir comment garder votre liberté, comment ne faire que ce qui vous plaît. Malgré la connaissance du monde qui vient d'une large expérience, malgré l'acquisition d'une philosophie de tous les jours qui soit viable, malgré soi, on se rend compte que les imbéciles sont encore plus idiots qu'avant, et les emmerdeurs, plus emmerdants. La mort réclame l'un après l'autre vos amis ou les grandes figures que vous respectiez. Plus vous vieillissez, plus vite ils disparaissent. Finalement, vous restez seul debout. Vous voyez vos enfants ou les enfants de vos enfants commettre les mêmes absurdes erreurs, souvent à vous fendre le cœur, celles que vous commettiez à leur âge. Et il n'est rien que vous puissiez dire ni faire pour les en empêcher. En vérité, c'est en observant les jeunes que vous finirez par comprendre quelle espèce d'imbécile vous étiez vous-même autrefois, et quel imbécile vous êtes encore probablement. S'il est une chose qui me paraît de plus en plus évidente aujourd'hui, c'est que le caractère foncier des êtres ne change pas avec les années. À de rares exceptions près, les gens ne se développent ni n'évoluent. Le chêne demeure chêne, le porc, porc et le minus. Minus. Loin de les rendre meilleurs, le succès accuse d'habitude leur faute ou leur faiblesse. Le gars qui faisait des étincelles en classe se révèle beaucoup moins brillant une fois lâché dans le monde. Les types que vous détestiez ou méprisiez à l'école, vous les détesterez plus encore le jour où ils seront devenus financiers, hommes d'État ou général à 5 étoiles. La vie nous donne de force quelques leçons. Elle ne nous apprend pas nécessairement à grandir. À première vue, je ne connais guère plus d'une douzaine d'individus qui aient appris la leçon, et, si je le leur disais, pour la plupart, ils ne se reconnaîtraient pas sur la liste. Quant au monde en général, non seulement il ne m'a pas l'air meilleur qu'à l'époque de ma huitième année, il a l'air mille fois pire. Le grand écrivain J.K. Huismans, l'auteur de « À rebours », résume assez bien cela lorsqu'il dit que le passé lui fait horreur, que le présent est gris et désolé, et l'avenir absolument épouvantable. Fort heureusement, je ne partage pas ce point de vue sinistre. Ne serait-ce que cela, je ne m'intéresse pas à l'avenir. Quant au passé, bon ou mauvais, j'en ai tiré le miel. L'avenir qui me reste, c'est mon passé qui l'a fait. L'avenir du monde, je le laisse aux méditations des philosophes et des visionnaires. La seule chose à laquelle nous ayons vraiment droit, c'est le présent. Mais rares sont ceux d'entre nous qui ne le vivent jamais. Je ne suis pas plus un pessimiste qu'un optimiste. Pour moi, le monde n'est ni ci ni ça. Il est tout à la fois, et ce, selon la vision de chacun. À 80 ans, je me juge infiniment plus gai que je ne l'étais à 20 ou 30 ans. Je n'ai décidément pas la moindre envie de retomber en adolescence. La jeunesse est peut-être une splendeur. Elle n'en est pas moins pénible à endurer. De plus, ce que l'on appelle jeunesse n'est pas la jeunesse, à mon avis. Cela ressemble plutôt à une vieillesse précoce. Malédiction ou bénédiction, j'ai eu droit à une adolescence prolongée. J'avais passé la trentaine quand je suis arrivé à un vague semblant de maturité. Ce n'est que dans la quarantaine que j'ai vraiment commencé à me sentir jeune. À ce moment-là, j'y étais prêt. C'est Picasso qui a dit un jour, « On commence à se sentir jeune à 60 ans et alors il est trop tard. » Entre-temps, j'avais perdu bien des illusions, mais par chance, préservé mon enthousiasme, ma joie de vivre, mon insatiable curiosité. Peut-être est-ce cette curiosité de tout et de n'importe quoi qui a fait de moi l'écrivain que je suis. Elle ne m'a jamais quitté. Même le pire des emmerdeurs peut éveiller mon intérêt si je suis d'humeur à écouter. De pair avec cette qualité, il en est une autre que j'estime par-dessus tout, le sens de l'émerveillement. Si resserré que puisse devenir pour moi le monde, je ne peux l'imaginer me laissant vide d'émerveillement. Peut-être pourrait-on dire en un sens que c'est là ma religion. Je me moque de savoir ce qui lui a pris d'exister à cette création où nous baignons. Je ne me soucie que d'en jouir et de la goûter. J'ai beau railler tant et plus les conditions de vie qui sont les nôtres, j'ai cessé de me croire capable d'y remédier. Il se peut que je parvienne à changer quelque peu ma propre position, sûrement pas celle des autres. Pas plus que je ne vois personne, même parmi les plus grandes hier et d'aujourd'hui, qui ait jamais pu ou puisse jamais changer vraiment la condition humaine. Ce dont les gens ont le plus peur en pensant à la vieillesse, c'est de ne pouvoir se faire de nouveaux amis. Mais qui a eu le moins du monde le don de se faire des amis, ne le perdra jamais, quel que soit l'âge qu'il atteigne. Après l'amour, l'amitié est à mon avis le bien le plus précieux que la vie est à offrir. Je n'ai jamais eu de mal à me faire des amis. En réalité, j'y ai même eu tant de facilité que s'en devenait parfois une gêne. On se souvient de l'adage « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Toute ma vie, j'ai eu pour amis des personnages appartenant à des mondes largement différents. J'ai eu et j'ai encore des amis qui ne sont rien du tout et je dois avouer que je les compte parmi les meilleurs. J'ai eu des liens d'amitié avec des criminels et avec de ces riches que l'on méprise tant. Ce sont mes amis qui m'ont gardé en vie, qui m'ont donné le courage de poursuivre et qui m'ont souvent aussi assommé en pleuré. Le seul point sur lequel j'ai insisté auprès de tous, sans distinction de classe ni de position dans la vie, a toujours été de pouvoir parler franchement. Si je ne peux me permettre de m'ouvrir franchement à un ami ou s'il lui-même ne le peut, alors je laisse tomber. Le pouvoir d'être ami avec une femme et singulièrement avec celle qu'on aime constitue pour moi une absolue perfection. Amour et amitié vont armant ensemble. Il est beaucoup plus facile de se lier d'amitié avec un homme qu'avec une femme, surtout si elle a du charme. Dans ma vie, je n'ai connu que quelques couples qui fussent amis autant qu'amants. Peut-être le plus grand réconfort d'une vieillesse gracieuse consiste-t-il en une capacité croissante à ne pas prendre les choses trop au sérieux. L'une des grandes différences entre le sage véritable et le prêcheur, c'est la gaieté. Le rire du sage monte des tripes, des profondeurs. Le rire du prêcheur, et il ne rit pas souvent, tord le visage du mauvais côté. Le véritable sage, et même le saint, n'a que faire de la morale. Il est au-dessus et au-delà de ce genre de considération. C'est un esprit libre. Avec l'âge qui avance, mon idéal que j'ai l'habitude de renier a décidé de m'en changer. Mon idéal est aujourd'hui d'être libre d'idéaux, libre de tous principes, libre de tous les ismes et de toutes les idéologies. Je veux plonger dans l'océan de la vie comme le poisson dans la mer. Jeune homme, je m'inquiétais énormément de l'état de ce monde. Aujourd'hui, j'ai beau continuer à vitupérer et à enrager, il me suffit tout bonnement de déplorer l'état des choses. Peut-être cela vous a-t-il un petit air suffisant que je parle ainsi. En réalité, cela signifie que j'ai encore gagné en humilité, en conscience de mes limites et de celles de mes frères humains. Je n'essaye plus de convertir les autres à mon point de vue, ni de les guérir. Pas plus que je ne tire un sentiment de supériorité de ce qu'ils aient l'air de manquer d'intelligence. On peut lutter contre le mal. Contre la sottise, on est désarmé. Je suis convaincu que la condition humaine idéale serait de vivre en état de paix dans la fraternité de l'amour. Mais je suis bien forcé d'avouer que je ne connais pas de moyens d'y parvenir. J'ai accepté le fait, si dur soit-il, que l'être humain est enclin à un genre de conduite dont rougiraient les animaux. L'ironie, la tragédie, c'est que souvent, nous nous conduisons de manière ignoble pour, prétendons-nous, les motifs les plus nobles. L'animal ne s'excuse pas de tuer sa proie. La bête humaine, elle, est capable d'invoquer la bénédiction divine pour massacrer frères et sœurs. Elle oublie que Dieu n'est pas de son côté, mais à son côté. Bien que je continue à lire pas mal, j'en suis au point où j'évite de plus en plus les livres. Alors que dans ma jeunesse, je me tournais vers eux pour m'instruire et me guider, à présent, je lis principalement pour le plaisir. Je suis incapable de prendre encore les livres et leurs auteurs au sérieux comme autrefois. Sur tous les ouvrages de penseurs, je trouve mortel ce genre de lecture aujourd'hui. S'il m'arrive de me colter avec un morceau de littérature dite sérieuse, c'est pour y chercher la corroboration plutôt que la lumière. Peut-être l'art est-il thérapeutique, comme le disait Nietzsche, mais alors indirectement, sans plus. Nous avons tous besoin de stimulation et d'inspiration, mais on peut se les procurer de biens de façon différente et qui, souvent, scandaliserait les moralistes. Quel que soit le chemin que l'on prenne, cela revient à marcher sur la corde raide. J'ai très peu d'amis ou de connaissances qui est mon âge ou à peu près. Bien que je sois d'ordinaire mal à mon aise en compagnie de vieilles gens, j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration pour deux très vieux messieurs qui paraissent rester éternellement jeunes et créateurs. Je parlais de Pablo Casals et de Pablo Picasso, qui ont passé aujourd'hui tous les deux 90 ans. Des non-ingénieurs d'une telle jeunesse font honte aux jeunes. Les vrais décrépits, les vrais cadavres vivants, pour ainsi dire, ce sont les hommes et les femmes d'âge moyen, de classe moyenne, qui piétinent dans le confort de leurs ornières en se figurant que le statu quo durera éternellement ou qui ont si peur du contraire qu'ils se sont réfugiés dans leur abri anti-atomique mental en attendant que ça se passe. Je n'ai jamais appartenu à aucune organisation, religieuse, politique ou autre. Je n'ai jamais voté de ma vie. Depuis l'adolescence, je n'ai jamais cessé d'être un anarchiste, philosophe. Je suis un exilé volontaire qui se sent partout chez lui, sauf chez lui. Enfant, j'avais beaucoup d'idoles. À présent, à 80 ans, j'en ai encore. Être capable de révérer les autres sans leur embreté nécessairement le pas me paraît capital. Avoir un maître l'est encore plus. Le tout est de savoir comment et où en trouver un. D'habitude, il est en plein au milieu de nous sans que nous parvenions à le reconnaître. D'un autre côté, j'ai découvert que très souvent, il y a beaucoup plus à apprendre d'un enfant que d'un mentor attitré. Je pense que l'instructeur avec un I majuscule est à placer au même rang que le sage et que le visionnaire. Pour notre malheur, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la reproduction d'une telle race d'animaux. Ce que l'on nomme éducation n'est pour moi que totale absurdité, nocive au développement. Malgré tous les bouleversements sociaux et politiques que nous avons traversés, les méthodes d'éducation autorisées dans tout le monde civilisé demeurent, du moins à mes yeux, archaïques et radotantes. Elles contribuent à perpétuer les maux qui font de nous des infirmes. William Blake disait « Il y a plus de sagesse dans les tigres du Kourou que dans les mules de l'instruction. En classe, je n'ai rien appris qui vaillait. Même aujourd'hui, je ne me crois pas capable de passer un certificat d'études en aucune matière. J'ai appris beaucoup plus avec les imbéciles et les rien du tout qu'avec les professeurs de ceci ou de cela. L'instructeur, c'est la vie, non le ministère de l'éducation nationale. Si drôle que cela puisse paraître, je suis enclin à tomber d'accord avec ce misérable spécimen du nazisme qui déclarait « Quand j'entends prononcer le mot de culture, je prends mon revolver. » Le sport organisé ne m'a jamais intéressé. Je me fiche de savoir qui a battu tel ou tel record. Les héros du baseball, du rugby, du basketball, je les connais à peine. Je n'aime pas les jeux de compétition. Je pense que l'on doit jouer, non pour gagner, mais pour le plaisir du jeu, quel qu'il soit. Je préfère l'exercice que l'on prend en s'amusant à toutes les gymnastiques du monde. J'aime mieux la pratique individuelle que le travail d'équipe. nager, monter à bicyclette, me promener dans les bois ou faire une partie de ping-pong, voilà qui contente tout mon besoin d'exercice. Je ne crois pas plus aux tractions qu'aux haltères ou qu'à la musculation. Je ne vois pas la nécessité de se faire des muscles si l'on n'a pas à s'en servir à telle ou telle fin vraiment vitale. J'estime que l'on devrait enseigner très tôt l'art de la self-défense et sans aller au-delà de son usage spécifique. Et si jamais la guerre devait être à l'ordre du jour des quelques générations à venir, alors il faudrait cesser d'envoyer les gosses au catéchisme pour leur apprendre en revanche à devenir experts dans l'art de tuer. Je n'ai aucune foi dans les aliments de santé ni dans les régimes. Il est probable que toute ma vie, j'ai mangé uniquement ce qu'il ne fallait pas et que cela m'a réussi. Je mange pour le plaisir de la chair. Tout ce que je fais, je le fais d'abord pour le plaisir. Je ne crois pas au check-up régulier. S'il y a en moi quelque chose qui ne tourne pas rond, j'aime mieux n'en rien savoir, sinon je ne ferai que me tracasser et aggraver mon état. La nature remédie souvent à nos mots beaucoup mieux que le médecin. Je ne pense pas qu'il n'existe aucune ordonnance de longévité. D'ailleurs, qui a envie de devenir centenaire, à quoi bon ? Une vie courte et joyeuse est infiniment préférable à une vie longue et qui se nourrit de peur, de prudence et de surveillance médicale constante. Malgré tous les progrès de la médecine à travers les années, nous avons toujours droit à un panthéon de maladies incurables, à croire que microbes et virus ont inévitablement le dernier mot. Quand tout le reste a échoué, le chirurgien entre, nous met en pièce et nous nettoie de notre dernier souffle et c'est ça que vous appelez le progrès. Ce qui manque si tristement au monde actuel, ce sont la grandeur, la beauté, l'amour, la compassion et la liberté. Fini le temps des grandes figures, des grands meneurs, des grands penseurs. A leur place, nous cultivons un bouillon de monstres, d'assassins, de terroristes, comme si nos gènes contenaient violence, cruauté et hypocrisie. Quand on évoque le nom des figures illustres du passé, comme Périclès, Socrate, Dante, Abélard, Léonard de Vinci, Shakespeare, William Blake, ou même ce fou de Louis II de Bavière, on oublie que, même au plus beau temps de gloire, la pauvreté et la tyrannie existaient à un incroyable degré, comme les crimes effroyables, les horreurs de la guerre, la malveillance et la trahison. Éternel accouplement du bien et du mal, de la laideur et de la beauté, du noble et de l'ignoble, de l'espoir et du désespoir. Il semble impossible que ces extrêmes opposés ne coexistent pas dans ce que l'on appelle un monde civilisé. Si nous sommes incapables d'améliorer nos conditions de vie, du moins pourrions-nous offrir une issue immédiate et indolore ? Cette issue existe ? C'est l'euthanasie. Pourquoi ne pas tendre cette perche aux millions de misérables et de désespérés qui n'ont pas la moindre chance de goûter ne serait-ce qu'à une vie de chien ? On ne nous a pas demandé si nous avions envie de naître. Pourquoi nous refuserait-on le privilège de tirer notre révérence quand tout devient intolérable ? Faut-il attendre que la bombe atomique nous nettoie tous d'un coup ? Je n'aime pas à terminer sur une note acide. Mes lecteurs le savent, ma devise n'a jamais cessé d'être toujours gai et joyeux. Peut-être est-ce pourquoi je ne me lasse jamais de citer Rabelais qui disait que sa panacée pour tous nos mots était le rire ? Quand je considère ma vie passée qui est abondée en moments tragiques, j'y vois plus une comédie qu'une tragédie. Une de ces comédies où, tout en riant à s'entordre les boyaux, on sent son cœur se briser. Connaissez-vous meilleure comédie ? Qui se prend au sérieux signe son arrêt de mort ? La tragédie que vit l'énorme majorité des êtres humains est une autre histoire. Là, nul élément comique de réconfort. Quand je parle d'issue indolore pour les millions d'êtres qui souffrent, je ne joue pas les cyniques ni ceux qui ne voient aucune lueur d'espoir pour l'humanité. Il n'y a rien de mal dans la vie même. Elle est l'océan où il faut nager, ou bien l'on s'y adapte, ou bien l'on coule par le fond. Mais il est en notre pouvoir d'êtres humains de ne pas polluer les sources de vie, de ne pas détruire l'esprit qui nous anime. La plus grande des difficultés pour l'individu créateur, c'est de réfréner l'entêtement à vouloir faire le monde à son image. Et c'est de prendre ses frères humains pour ce qu'ils sont, bons, mauvais ou neutres. En fait, ils sont mieux. Mais ce n'est jamais assez. Sous-titrage Société Radio-Canada